Hello guys and welcome to the video number 14 Alors dans cette vidéo on va rapidement régler le problème qu'on avait eu dans la vidéo précédente A savoir au niveau de la division Alors j'avais ici 15 divisé par 2 et je dois avoir comme résultat 7,5 Malheureusement j'ai comme résultat ici 7, ok? Il faut que je boive un bon coup parce que là je sens que ma gorge va éclater Ok, perfect! Alors à ce niveau le problème vient d'où? Le problème vient du fait que nous avons ici 2 entiers Et nous souhaitons faire leur division Étant donné que l'ordinateur ne fait que suivre à la lettre qu'on lui demande de faire Il se dit que lorsqu'on va diviser les 2 entiers Nous voulons ici également comme résultat un entier Donc raison pour laquelle au lieu de nous donner 7,5 Il nous retourne simplement la partie entière c'est à dire ici 7 Ok? Alors la première idée qu'on peut avoir pour résoudre ce problème C'est que tout simplement au lieu de nous donner 2 entiers On va lui donner 2 réels Et formidablement il doit nous retourner ici 7,5 Donc je déclare nombre 1 et nombre 2 comme des réels Et ici au lieu de pourcentage D ce sera pourcentage LF Si vous vous souvenez Et également pourcentage LF à ce niveau Pour terminer pourcentage F Alors voyons voir ce que cela donne Je vais mettre .0F parce que je ne souhaite même pas avoir de chiffres Après la virgule Alors testons entre le nombre 1 je mets 15 Oups! Le nombre 2 je mets 2 Et comme résultat 8 Oh my god was mad! Alors tout simplement c'est à cause du .0F J'ai dit que je ne veux aucun chiffre après la virgule Normalement il doit me donner 7,5 Ok? Vu que je ne veux aucun chiffre après la virgule Il a procédé ici à un arrondi Ok? Donc je vais laisser simplement pourcentage F Ok? Perfect! Donc voyons voir ce que cela donne Le nombre 1 je mets 15 Le nombre 2 je mets 2 Et chic et bam! J'ai comme résultat ici 7,5 Perfect! Ok? Donc la solution fonctionne On déclare nombre et nombre 2 comme des réels Et on pourra avoir ici notre 7,5 sans problème Une deuxième idée c'était Ce serait de faire quoi? Au lieu de venir tout changer ici On va dire tout simplement qu'on veut afficher Nombre 1 divisé par nombre 2 En tant que réel ici Donc on met ici tout simplement pourcentage F Alors croyez-moi cela ne va pas fonctionner On peut le tester Entre nombre 1 je mets 15 Nombre 2 je mets 2 Et comme résultat j'ai 0,0,0 Alors pourquoi cela? Tout simplement ici parce que Nombre 1 divisé par nombre 2 Refaisant ici un entier Et on ne veut pas afficher un entier Avec ici un pourcentage F Il faudra forcément l'afficher avec un pourcentage D Ok? Donc raison pour laquelle tout à l'heure On a eu 0,0,0 Si je mets un pourcentage D Comme vous pouvez le voir Le 7 également peut apparaître sans problème Alors sachez que pour avoir ici Comme résultat un réel Il faut que l'une des deux opérandes Soit ici un réel Ok? Donc ce qu'on va faire ici C'est procéder à un casting Et je vais vous le présenter Dans la vidéo suivante So thank you guys for watching Don't forget to subscribe And see you to the next video XOXO